Sous-titrage Société Radio-Canada La lutte des classes, la lutte des pauvres contre les riches. Je vais voir disparaître les capitalistes, les bleus, les rouges, le barreau, la chambre de commerce, les évêques, le collège des médecins. Tout l'épaisseur de la pourriture qui écrasent les gens du peuple. C'est pour ça que Duplessis a dit qu'il débarrasserait la province des criminels comme moi. Oui. Il n'est pas sorti d'ici, oui. Madeleine Parent, on vous a vu dans la série de Duplessis au moment où vous étiez emprisonnée. C'était l'époque où vous étiez une toute jeune femme. Vous étiez déjà une militante syndicale, ce que vous êtes toujours d'ailleurs beaucoup plus tard. Je voudrais que vous me disiez un peu qu'est-ce que ça représentait à ce moment-là pour une jeune Québécoise de se battre contre le régime de Duplessis. Les travailleurs, depuis la guerre, avaient été très militants et ce n'était pas encore bien loin derrière nous. Alors, il y avait un esprit de combativité chez les travailleurs, un désir de revendiquer des salaires, des heures de travail très longues, des conditions très mauvaises. Et on se sentait en position au moins de tout tenter pour avoir un peu de justice et changer les choses. Quant aux arrestations, par exemple, dans la grève de la chute, Duplessis les ordonnait pour désorganiser les grévistes, pour désorganiser les lignes de piquetage. Ça allait avec l'entrée des scabs à l'usine, la venue d'un contingent très fort de police provinciale à la chute. Les arrestations faisaient partie de toute cette orchestration pour faire peur aux gens, les désorganiser et enfin pour essayer de briser la grève. Mais ça devait demander un courage et un moral très fort pour militer à ce moment-là. Je ne sais pas. Je pense que chez les travailleurs, on prend courage. Ils sont habitués à avoir des conditions très pénibles et ils ont ce courage, ils ont cette volonté et ils sont habitués de prendre des coups. Et je pense qu'en étant parmi eux, on devient fort comme eux.